Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Notre nouvelle leçon est une leçon de grammaire. Il s'agit des procédés de reprise. À la fin de cette leçon, vous allez savoir repérer un procédé de reprise dans un texte, vous allez savoir l'utiliser dans un texte et vous allez connaître les différentes catégories de procédés de reprise. Commençons par la définition d'un procédé de reprise. Les procédés de reprise sont des expressions ou des outils grammaticaux qui permettent d'évoquer un élément dont il a déjà été question dans un texte en le désignant autrement afin d'éviter la répétition. C'est-à-dire, lorsqu'on écrit un texte, on doit parfois répéter un mot ou un groupe nominal plusieurs fois. Pour éviter la répétition, on utilise un procédé de reprise qui consiste à remplacer un mot ou un groupe de mots déjà cités par un groupe nominal ou un pronom. On va voir donc dans cette vidéo quels sont les moyens ou expressions utilisés pour éviter les répétitions. On distingue deux catégories de procédés de reprise. Les reprises pronominales et les reprises nominales. Les reprises pronominales, appelées aussi substituts grammaticaux, c'est quand le groupe nominal d'origine est repris par un pronom. Dans les pronoms, on a les pronoms personnels, les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs. Les pronoms personnels comme je, tu, il, nous, vous, etc. Exemple Vincent voyage demain mais il rentre à Noël. Au lieu de répéter Vincent deux fois, j'ai utilisé le pronom il. Les pronoms possessifs comme le mien, le tien, les miens, les tiens, la sienne, les siennes, les vôtres, les leurs. Exemple Je peux avoir un crayon ? J'ai oublié de chercher le mien. Le mien est un pronom possessif qui m'a aidé à éviter la répétition du mot crayon. Un procédé de reprise peut être aussi un pronom démonstratif comme celui, celui-ci, ce, cela, celle, celle-ci, ceci, etc. Exemple Papa a acheté une voiture comme celle des voisins. Celle est le pronom démonstratif qui empêche la répétition du mot voiture. Passons maintenant à la deuxième catégorie de procédé de reprise. Il s'agit des reprises nominales. Les reprises nominales, appelées aussi substituts lexicaux, c'est quand le groupe nominal est repris par un nom ou un autre groupe nominal. Dans les reprises nominales, je peux avoir recours à des déterminants. C'est la répétition du nom d'origine avec un autre déterminant. Je garde donc le même mot, mais je change le déterminant. Exemple Le chien du voisin aboie tout le temps, mais ce chien est vraiment mignon. J'ai gardé le même mot, mais j'ai changé juste le déterminant. L'information a été donc reprise par un mot précédé d'un autre déterminant. Autre moyen pour éviter les répétitions, c'est en utilisant le synonyme du mot, c'est-à-dire un autre mot qui a le même sens. Exemple Pour maigrir, il décide de partir à vélo. La bicyclette va certainement l'aider à perdre du poids. Pour ne pas dire deux fois vélo, j'utilise le synonyme « bicyclette ». On peut utiliser un autre moyen pour éviter la répétition et enrichir notre texte avec des périphrases. Une périphrase, c'est quoi ? C'est un groupe nominal plus développé qui apporte des informations supplémentaires sur ce dont je parle. Exemple La nicotine est une substance dangereuse. Ce poison spécifique du système nerveux provoque une accélération du rythme cardiaque. Au lieu de dire la nicotine deux fois, j'ai utilisé ce groupe nominal qui est une périphrase et qui a apporté une nouvelle information sur la nicotine. J'ai su que la nicotine frappe le système nerveux chez l'être humain. La synthèse de toute la leçon est la suivante. Les reprises nominales et pronominales sont des procédés qui permettent d'éviter la répétition d'un élément déjà mentionné dans un texte. On distingue deux catégories de procédés de reprise. Les reprises pronominales, c'est quand le groupe nominal d'origine est repris par un pronom. Les reprises nominales, c'est quand le groupe nominal d'origine est repris par un nom ou un autre groupe nominal, comme la répétition du nom d'origine avec un ordre déterminant ou l'utilisation d'un synonyme ou bien l'utilisation d'une périphrase. Voilà, c'est la fin de notre leçon. À bientôt!